Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo sur le citron caviar greffé aux mandarines et je vous donne la suite donc comme j'avais expliqué les mandarines elles sont là on les voit beaucoup visiblement voilà bon l'inconvénient dans les agrumes c'est la cochenille farineuse bon on peut les traiter avec des huiles blanches en bio et voilà là c'est la greffe que j'ai greffé en couronne comme j'avais expliqué l'ancienne vidéo et on voit les citrons caviar ici un deux trois au fond et un juste en bas voilà ça c'est la greffe du citron caviar sur un mandarinier alors le but d'avoir fait ça c'est parce que je me suis dit on a beaucoup de mandarines elles sont très très bonnes et on s'est dit bon quitte à mettre un seul arbre avec deux agrumes différents donc un citron et un mandarinier voilà sur le mandarinier c'est bon là c'est la cilinière j'avais expliqué voilà c'est un fruit comme ça bon il est tombé j'aurais pu le laisser mais le vent l'a fait tomber ça pèse quand même comme fruit ça a un goût de mangue et de poire là juste en bas il me semble que c'est la même feuille donc j'ai une pousse donc du coup j'attends pour pouvoir le récupérer et peut être le greffer avec un greffon d'ici donc je couperai ici et je le grefferai ici je m'en servirai comme porte greffe donc on verra voilà ça c'est le citron caviar que j'ai planté il ya à peu près sept ans donc c'est j'ai récupéré le greffon donc j'ai coupé ici j'ai greffer au mandarinier le mandarinier lui-même qui est greffer avec le citron caviar à peu près cinq ans et le mandarinier à peu près 26 27 ans mais là on voit la différence c'est que bon il m'en a fait un ou deux je crois derrière mais ça s'arrête là alors peut-être c'est dû aux côtés trop d'ombre mais je suis obligé parce que par rapport au gel donc je l'ai mis le plus près possible des murs et juste à côté j'ai planté un péché nain donc la variété c'est des brugnons donc dans la notice ils préconisent de pas le tailler par contre il faut éclaircir voilà quand j'ai d'éclaircir c'est à dire une pêche là par exemple il y en a une sur un rameau et là une et ainsi de suite voilà un péché nain coup je vais vous montrer le péché bon le péché un peu plus de travail à ma connaissance par rapport à d'autres arbres fruitiers donc voilà là sur les pêches bon j'éclaircie voilà par exemple je vous dis là il ya un rameau sur un rameau je laisse une pêche voire deux pêches là j'en ai laissé qu'un parce que le rameau si j'en laisse une deuxième il risque de casser voilà c'est pour ça que quand il ya j'ai un rameau costaud là c'est un il a sur la charpente là sur la charpente je peux laisser une deux pêches voilà je laisse à peu près une main entre 15 plus vous allez éclaircir la pêche quand j'ai dit éclaircir c'est à dire laisser vachement plus d'écarts par rapport à la pêche qui est en dessous plus la pêche va être bonne et plus grosse quand on a un seul péché attendre que la pêche elle a à peu près une hauteur d'un noyau et on éclaircit voilà donc faut pas avoir peur d'éclaircir donc laissé entre un rameau une ou deux pêches tout dépend la force du rameau voilà là c'est sur la charpente après quand je dis que le péché donne beaucoup plus de travail c'est parce qu'il faut traiter contre la cloque du péché et la cloque du péché ce que je fais en bio je fais trois traitements ça veut dire que quand je traite le péché une fois que les feuilles sont tombées en automne je taille donc à peu près novembre novembre avant avant les gelées je taille le rameau de bois et le rameau à fruits c'est vrai que c'est assez complexe de comprendre le rameau là par exemple c'est un rameau à fruits voilà là l'année prochaine me fera des fruits on voit que le rameau est jeune pousse et un rameau à bois pour vous donner voilà ça c'est un rameau à bois il m'en fait mais ça par exemple il faudra que je le taille là c'est un rameau à fruits c'est quand on le laisse jusqu'à février et sur le rameau on laisse un rameau où on va voir qu'il ya des fleurs et l'autre rameau on voit qu'il n'y a pas moins de fleurs on le taille voilà pour éviter que soit assez assez touffu au niveau des rameaux donc du coup voilà pour le péché j'essaie de faire le tour et d'expliquer le plus possible donc voilà c'est un pêcher bon ça sert à rien de planter plusieurs pêchers avec eux il faut bien l'entretenir on voit les fleurs les pêches sont excellentes c'est des grosses pêches voilà vous voyez là le rameau là il y a une pêche une deuxième elle n'a pas cassé voilà donc du coup il faut laisser deux pêches ça sert à rien on va dire là il ya des grosses pêches voilà donc après moi ce que je fais pour le traitement en bio voyez là c'est du bleu alors ce que je fais je traite en février après la taille en décembre je taille et là quand je passe la bouillie bordelaise ça fait de la cicatrisation donc ça cicatrise les rameaux que j'ai taillé et en janvier je repasse une deuxième fois et avant que le rameau le bourgeon éclate je repasse la bouillie bordelaise une troisième fois voyez là on voit le bleu là alors ce que je mets c'est de la bouillie bordelaise non coloré alors mettez dans la bouillie bordelaise non coloré et avec un traitement comme ça il n'y a pas besoin d'autre chose après vous pouvez mettre un complément en bio qui existe en cloque pour la cloque du péché mais normalement ça passe après si vous traitez dans des températures basses ça va si vous avez la cloque du péché vous traitez en température hôte quand je dis 22 23 degrés ça sert à rien du tout donc ça sert à rien de traiter là dessus donc à partir de là voilà vous avez un bon résultat de pêche voilà donc après si donc voilà j'ai fait le tour au niveau des pêches là par exemple on voit bien les pêches on va tailler là et ensuite de suite voilà il faut que ça soit comme ça voilà ça sert à rien de laisser trop de pêche comme j'expliquais une main c'est à dire par exemple entre par exemple entre là et là j'ai une main je laisse à peu près une quinzaine de 15 ou 12 cm voilà c'est que la pêche est vulnérable à la teigne donc la teigne c'est donc c'est un verre donc du coup vous pouvez tomber sur des pêches avec un peu de verre après il y a des produits qui marchent super bien en bio qui est super bien et là au niveau de la pêche c'est excellent alors surtout c'est vrai que dans l'emballage ils expliquent traitement de bouillie bordelaise alors tant de litres tout ça ok mais surtout c'est vrai ce qu'ils expliquent pas quand vous avez le feuillage surtout pas traiter à la bouillie bordelaise parce que vous allez brûler si vous voyez la cloque touffue ou du rouge si vous traitez à la bouillie bordelaise ah ben non ça va le cramer ça va cramer votre fruit c'est pas la peine c'est traiter à la bouillie bordelaise quand vous êtes vous êtes en février et quand vous avez le bourgeon qui va pour s'ouvrir et là vous pouvez traiter mais après dès que vous avez de toute façon vous avez le fruit qui sort en premier et après la feuille donc surtout ne jamais traiter la bouillie bordelaise sur la feuille c'est pas possible vous sinon vous allez vous allez brûler quand ils disent bouillie bordelaise traiter pour la clôte du péché oui d'accord mais avant qu'il y ait la feuille et le fruit donc il faut traiter avant en février bon voilà donc du coup les péchés je les cueille à peu près comme ça donc je touche un petit peu elle vient vers moi voilà à peu près comme ça donc j'ai fait j'ai cueilli une petite caisse de pêche voilà là ça c'est les oiseaux aussi qu'on cueille comme moi qu'on commence un peu à manger bon pas trop grave et en même temps je voulais montrer la pêche piqué donc par le vert qui se transforme en chenille voilà donc elles sont piquées il y en a pas beaucoup il y en a une deux trois donc là il y en a vraiment beaucoup pour commencer donc c'est pour ça que un seul arbre pour nourrir une famille ça suffit et là il en reste il en reste encore par contre le poirier aussi donne pas beaucoup de travail ça va le poirier bon à part un petit peu il faut tailler à l'intérieur comme là j'étais ici il faut que la branche le rameau soit dégagé pour que l'arbre respire il faut que l'arbre respire donc voilà là par contre j'aurais pu éclaircir ici là j'aurais pu enlever celui-là et garder le gros mais bon ça va dans l'ensemble donc c'est un poirier c'est des williams assez du muscat du cardinal donc par rapport à ma mère où j'ai mis un filet je ferai une autre vidéo sur le muscat italia et là j'étais obligé de bon là c'est plus compliqué par rapport aux barreaux tout ça j'ai été obligé de mettre des enveloppes qui soient aérées voilà donc du coup la grappe peut respirer on voit le cardinal les grappes comme ça là comme on voit j'en laisse un petit peu pour les oiseaux et le reste je le garde pour moi donc du coup voilà là on se trouve derrière la maison donc du muscat là voilà on voit les jolies grappes de muscat hamburg j'ai un bananier voilà donc du coup voilà c'est tout tout autour les arbres frutiques j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao ciao